A tort ou à raison, le récent incident le 3 avril dernier relatif au vol des bébés à l'hôpital La Quintinia Douala suscite encore de l'émoi au sein de l'opinion nationale et internationale. Ce qui du reste réveille des douloureux souvenirs à l'instar des cas du 13 janvier 2021 à Odja Yaoundé concernant un réseau de nourrissons, celui de Vanessa Chachou en 2012, c'est Dengkondongo en 2022 et Nkomo, toujours à Yaoundé, Tutikanti. Une fâcheuse propension qui laisse perplexe et interrogateur quant aux potentielles raisons. Il n'y a plus de sécurité dans nos hôpitaux, premièrement, et deuxièmement, tout simplement parce que, comment dirais-je, on en trouve bon nombre de femmes au Cameroun qui ont besoin d'enfants. Et je crois que, si je peux exagérer en disant qu'ils sont peut-être de connivence avec, pourquoi pas, les médecins, les sages-femmes et tout le reste. Toutefois, l'observation synoptique de la sphère sociétale laisse transparaître, sans conviction, les usages et destinations évoquées et soupçonnées de ces curieux colis. Quand on parle des crimes rituels et autres, moi je n'en sais pas, je ne sais pas trop ce qui se passe avec ces vols-là, mais toujours est-il que c'est pour des raisons dont vous et moi nous ignorons. Mais au-delà des raisons et des constats, dans l'attente d'une gestion efficace de ce phénomène, la vigilance reste démise comme mesure cardinale. Pour des rituels, trafic d'enfants. Les mamans doivent être de plus en plus prudents, vu que tous ceux qui sont autour de nous ne nous veulent toujours pas du bien. Donc la prudence, c'est la seule chose qu'on peut recommander aux femmes. Vivement donc, les Camerounais s'en inspirent et les mettent en pratique.